L'autorité de vos enseignements témoigne de votre niveau de connexion à la lumière. Nous sommes motivés, rassurés, à suivre vos pas. Les pseudomètres ne peuvent que se taire quand vous parlez. Bien, puisque c'est vous qui le dites, ce que nous constatons aussi, tous les jours d'ailleurs, nous faisons d'ailleurs des appels de pied, surtout à nos frères africains. J'insiste là-dessus. Ne continuez pas dans la bêtise. Soyez capables de vous arrêter un instant et de vous dire, on s'est trompé. Tout le monde peut se tromper. Moi qui vous parle, j'ai un cheminement. Je suis passé par ce que vous faites là aujourd'hui. Je suis passé par là. Et je ne fais que voir les limites de tout ça. J'ai été et je suis passé par le christianisme aveugle. Je suis passé par le christianisme terrestre. Je suis passé par toutes ces pratiques qu'on vous montre aujourd'hui, comme des pratiques qui peuvent vous amener quelque part. Tout ça, c'est de la supercherie. On vous parle des initiations. Je vous dis, tous ces gars qui vous parlent des initiations n'en savent rien du tout. Ils pratiquent tout simplement des coutumes. Ils répètent des choses culturelles. Et ils appellent ça initiation. Quelle initiation? Est-ce que la base de leur travail est la sainteté? Est-ce que c'est vrai? Jeunes, ouvrez vos oreilles. Demandez à vos maîtres là. À vos initiateurs là. Regardez comment ils vivent. Ils mangent le porc. Ils mangent, ils tuent les animaux. Et tout ça là. Ils peuvent vous initier à quoi? Quand tu manges le porc, tu deviens un porc. Le porc peut initier un homme. Tu manges le coq, tu deviens un coq. Le coq peut initier un homme où? Hein? Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est pour cela que vous les voyez là. Ils égorgent les coq, ils les mangent et tout. Et tous les jours, une fois que je tente, ils sont sur Facebook et tout. Mais il n'y a rien du tout. Ils ne peuvent rien réaliser. Ce n'est pas possible. Ils trompent des personnes en difficulté. Des gens qui sont stressés et qui cherchent le réconfort quelque part. Et ils sont happés par ce genre de prestidigitateurs dangereux. Confrontons nos idées. Nous avons une émission le vendredi. sollicités à être panélistes. C'est ouvert, pasteur, prêtre. On débat le vendredi sur la renaissance africaine et le panafricanisme. Surtout pour les Africains et toute la diaspora comme de l'intérieur. Venez qu'on débatte. Montrez. Venez dire ce que vous faites. On vous a créé un plateau. Vous avez un plateau. Venez le vendredi. Ici, là, c'est l'enseignement de l'école spirituelle, de l'école traditionnelle africaine des mystères, que nous dispensons ici, le mercredi. C'est cela que nous faisons. Vendredi, il y a débat. Renaissance africaine, panafricanisme, on débat. C'est-à-dire de n'importe quel thème, pourvu que ce soit quelque chose qui peut faire avancer les choses en Afrique. Les autres ont fini de faire ce qu'ils voulaient faire. Ils ont atteint leur niveau. Là où ils sont arrivés, eh bien, nous, on a autre chose à faire. L'expérience que nous procure la vie que les autres ont suivie nous permet de prendre une autre route. On peut avoir un monde de demain sans guerre. Sans haine. Cette possibilité existe. L'homme n'est pas né sur la terre, n'est pas venu ici pour faire des guerres. Mais la voie que les autres ont suivie entraîne l'humanité dans la guerre, dans la misère. Tout ça soutenu par l'ignorance. Regardez comment la science a découvert que nous avons un système immunitaire. Mais qu'est-ce que la science, les politiques et les consens font pour que le système immunitaire de l'homme puisse lui permettre de vivre relativement bien sur la terre ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils fabriquent tous les jours des abattoirs pour décimer des milliards d'animaux sur la terre. Vous pouvez rendre le monde heureux comment ? Ce n'est pas possible. Qui vous a donné le droit de tuer les animaux ? Qui vous a dit que ce n'est que comme ça qu'on peut manger ? Lisez partout, même dans le Coran. Allez lire la Sourale 80. La Sourale 26. Je ne sais pas si je me souviens bien. Dieu a donné une nourriture aux gens. Les légumes et les fruits et les céréales. C'est tout. Il n'a jamais donné à manger les animaux et consorts. Ressuscitons ce monde véritable. Ressuscitons cette nature originelle sur laquelle Dieu a placé les hommes avant qu'ils puissent déchoir définitivement tels qu'ils sont là. Cela est possible, les amis. Vous pensez que c'est parce que on prend des décisions à l'ONU que c'est juste pour l'humanité ? Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et la Palestine. C'est malheureux de voir ce qui se passe. Et on veut que moi je crois que j'accepte les décisions qui se prennent à l'ONU et tout cela. De la connerie, c'est incroyable. Une résolution avait été votée depuis au moins je ne sais pas combien d'années à travers laquelle on disait il y a un État palestinien il y a un État israélien ainsi de suite, ainsi de suite. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité et consorts, ils sont où pour appliquer cette résolution ? Ça les arrange qu'il y ait du sang qui coule, des vampires comme ça. Si c'était en Afrique, ils devaient déjà prendre des décisions. Vous croyez qu'on peut croire à des machins, des conneries pareilles ? Dirigés par des vampires, des suceurs de sang, des tueurs, des assassins ? C'est de ça qu'il s'agit. Une autre voie est possible. L'Afrique doit redonner à l'humanité, l'humanité. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. on organise des sommets comme le petit Tintin en France l'a fait. On organise des sommets pour redonner, pour donner les moyens à l'Afrique. Quand même tu as les moyens, vous avez les moyens où ? Des vampires comme ça. Vous avez les moyens où ? C'est incroyable ça ! Et ce mensonge-là, les gens goblent et tout et tout. Attention, vous allez boire. Vous allez boire à la coupe de tout ce que vous avez cherché vous-même. C'est incroyable. L'humanité peut vivre d'une autre manière. Et c'est vous actuellement la jeunesse africaine. C'est vous les Africains qui pouvez changer le cours des choses. Mais vous devez devenir forts. Vous devez devenir puissant. Et on ne devient pas puissant. D'ailleurs, la preuve, toutes vos initiations que vous faites depuis longtemps en Afrique, ça a permis quoi ? Ça a permis que l'Afrique ne soit pas bombardée par-ci, par-là ? Non ! Vous devez devenir puissant. Et il y a un chemin. Il y a un processus. Il y a une science. Il faut la connaître. Et cette science ne fait pas de bruit. C'est comme ça. Et donc, nous devons changer de fusil d'épaule. ... ... ...